Tu parles de trop et c'est pour dire que des bêtises Combien de fois faudra-t-il que je te dise Ferme ta boîte à camembert Ferme ta boîte à camembert Elle parle tout le temps, elle ne prend jamais de congé Ah ça va, oui, allez, arrêtez de dire des inepties pareilles Ferme ta boîte à camembert Bonjour, je suis Jean-Charles Fouché Et je vais vous présenter un de mes petits logiciels fait maison Qui s'appelle RAW Tools Et qui permet de charger, analyser, modifier et exporter des fichiers RAW ou non RAW Vous pouvez bien entendu ouvrir un fichier en cliquant sur ouvrir Mais le plus simple c'est de glisser, de déposer sur l'interface n'importe quel fichier RAW ou non RAW Si vous avez des problèmes pour charger un fichier RAW Vous venez sur le bouton ici, RAW Input Output, vous cliquez Et ça ouvre à de nombreux formats containers codecs différents Qu'ils soient RAW ou pas Le logiciel vous permet de travailler sur 5 mémoires d'image Par exemple, ici en cliquant sur ce bouton là J'agrandis l'interface J'accède aux 5 mémoires Et je peux en double-cliquant sur la fenêtre Voilà, venir copier l'image qui est dans l'éditeur directement dans la mémoire Et je peux réduire en cliquant ici mon interface Je peux donc ainsi charger plusieurs images Une deuxième image ici Voilà Et ensuite une troisième image Voilà Et je peux ensuite par exemple Pour réinjecter cette image dans l'éditeur Venir cliquer sur ce bouton Venir faire un copier Par exemple ici Je vais venir là, je fais un copie Je recharge cette autre image Et je peux venir par exemple Coller en faisant paste Ici mon image A cet endroit là Et venir faire un travail de mesure Ou de comparaison Je peux maintenant Voilà, recopier ma composition ici Et ou simplement faire un copie Qui va me copier la totalité de mon image ici Pour aller la coller dans un autre logiciel Ça c'est pour la partie Chargement d'image Maintenant on va passer à la partie analyse La première des choses Dont on a besoin parfois Pour vérifier l'exposition C'est d'avoir l'information en luminance Donc si je vais sur le gris à 18% ici J'aimerais bien savoir A quel niveau de luminance c'est exposé Donc je vais la voir ici Sur cette zone ici En pourcentage Le niveau de luminance Donc je vois ici que mon gris Est exposé aux alentours de 46 ou 47% J'ai la valeur du gris Ainsi que les valeurs en rouge En vert et en bleu Entre 0 et 255 Si je veux avoir une analyse plus précise Par exemple pour mesurer le niveau de bruit Je peux faire une sélection ici Et aller sur le bouton oscillo Un oscilloscope s'ouvre alors Ce qui me permet de vérifier Ici le niveau électrique Qui est de l'ordre de 45% Et le niveau de bruit Sur un aplat Qui est de l'ordre de 2% environ Ainsi que les valeurs en rouge En vert et en bleu J'ai ici J'ai ici un histogramme Sur la zone qui a été sélectionnée Je peux sauvegarder Mes 4 oscilloscopes En images BMP ou PNG Et je peux aussi Afficher la totalité des valeurs Alors ici de la zone sélectionnée Qui s'étend de la valeur 110 A la valeur 118 Et je vois bien qu'il n'y a rien Au dessus de 119 Et rien en dessous de 110 Ce qui me permet par exemple De vérifier les nuances Qui peuvent être en peigne Ou saturées A des valeurs plus ou moins basses J'ai la possibilité aussi D'afficher l'image en fausses couleurs Donc j'ai un bouton ici Vidéo fausses couleurs Et si je clique dessus Le logiciel va analyser les zones Et va m'afficher des fausses couleurs En fonction des valeurs Donc je regarde ici De 70 à 80% Du signal de luminance C'est affiché en jaune Et je vais avoir par exemple Des zones ici sur le clocher Mais aussi un tout petit peu Sur le visage Vous voyez sur la lèvre Et ici sur les joues Et donc c'est ce qui correspond Aux zébras sur une caméra Et qui démarre à partir de 70% Je vais ensuite avoir De 50 à 60% La valeur Alors en vert clair Le vert clair étant ici Et qui me donne la zone De peau type caucasien Et ensuite en vert foncé De 40 à 50% Ici vous le voyez Sur le gris A 18% Qui va me donner L'exposition de l'image Sur un gris à 18% Qui est généralement exposé Entre 40 et 50% Voilà Ça c'est la partie analyse Vous avez maintenant La possibilité de travailler Sur l'image en tant que telle Sur le traitement Si je recharge cette image là Ou une autre par exemple Je reprends mon image du début Je vais pouvoir jouer Sur les courbes de contraste Ici en noir, en rouge, en vert, en bleu Donc cette image là Si par exemple je veux lui donner Un effet beaucoup plus contrasté Je vais venir ici Ajouter avec le bouton gauche Un point sur ma courbe Et je vais pouvoir pousser Ou non Mes hautes lumières Voilà Et quand je vais avoir Mon image définitive en luminance Je peux soit valider les corrections Soit sauvegarder cette lutte Soit recharger la dernière lutte Ou faire un reset De mon traitement Si je veux faire un traitement par batch C'est à dire Appliquer à tout un lot d'images La même lutte Avec le même export Par exemple Passer de DNG Ou de RAW A du TIFF Ou du JPEG Ou du BMP Et bien je vais Sauvegarder une lutte Venir ici Appliquer la lutte A la conversion Et demander A ce qu'il y ait un batch En resize Avec une définition en particulier Par exemple ici 800 pixels En créant un thumbnail Une imagette Et je vais venir cliquer sur convert Et à ce moment là Il va passer en revue Tous les fichiers Qui sont dans le dossier De cette image Et il va les convertir En appliquant Ce qui a été validé Mais je peux aussi Appliquer Un contraste Plus fort à l'image Augmenter La saturation Passer l'image En or et blanc Ici j'ai toujours le bouton Undo Qui me permet de revenir D'un pas en arrière Pour l'instant c'est limité A une étape Il y aura peut-être Un historique Avec plus Avec une dizaine d'étapes Ensuite Mais c'est pas pour l'instant Passer l'image en négatif Ou demander Est-ce qu'il y ait Une balance des blancs Automatique Je peux aussi booster l'image Ajouter du gain En plus Ou du gain en moins Et faire une correction Des yeux rouges Je peux toucher le gamma Ajouter du flou Faire une rotation de l'image Par exemple Si je veux appliquer Une rotation de 10% Le logiciel va cropper Automatiquement Et va vous faire Une rotation de l'image Si je fais un undo Ici j'ai un reload Si jamais l'undo Ce n'est pas passé Comme il faut Il va recharger l'image d'origine Je vais pouvoir faire un flip Ou forcer mon image En 16 neuvième Ou faire des rotations De 90 degrés Dans le sens des horaires Ou le sens inverse des horaires J'ai la possibilité aussi De travailler sur des zones De sélection Ici en faisant un crop Par exemple Et ensuite Ou alors en faisant des zones Par exemple ici En ellipse Ou rajouter des contours flous Avec un travail sur l'opacité Si je veux appliquer par exemple Quelque chose sur mon image Voilà Donc ici Tout ça c'est pour la partie Traitement Je vais maintenant Passer à l'export Vous avez la possibilité D'exporter L'image En BMP En JPEG En PNG En TIF RGB En TIF Cyan Magenta Jaune Je peux aussi écraser Mon image d'origine Ou effacer Complètement Mon image d'origine Et si je veux Faire Un crop Avec une définition particulière Une taille particulière Je peux venir Par exemple Taper ici 800 Sur 600 Et double cliquer Dans la zone de saisie Et je vais avoir Donc une sélection De 800 600 Que je vais pouvoir déplacer Et recadrer mon image Comme je veux Voilà Vous avez aussi La possibilité Quand il s'agit D'images RAW Par exemple Si je referme ceci Et que je prends Cette image là Qui est en DNG Cette image là Est une image débaillérisée C'est une image RAW .dng Digital négative Mais qui est ici Débaillérisée Avec les métadonnées Trouvées dans l'entête Du fichier Si je veux Avoir accès Au fichier Natif RAW Comme c'est Difficile Et qu'il n'y a Aucun logiciel Aujourd'hui Qui permette facilement D'avoir accès Et de montrer Ce qu'est un fichier RAW Vous avez la possibilité D'exporter directement Les valeurs RAW Du fichier natif Mais non pas en DNG Mais en fichier TIF Par exemple Pour ce faire Vous allez décocher Ici RAW Scale Et vous allez cliquer Sur Export RAW A ce moment là Sur le disque dur Une image Vient se rajouter En TIF Et est chargée Par le logiciel Qui vous montre Réellement Ce qu'est une image RAW Voilà une image RAW Donc une image en noir et blanc Avec une mosaïque de Bayer Qui apparaît Sur l'image Alors l'image est très sombre Puisqu'une image RAW Travaille en linéaire Alors qu'une image positive Va être traitée Et une courbe de gamma Va y être appliquée Avec tout le traitement Appliqué aussi A la partie colorimétrique Et au matrissage Il est possible aussi Puisque l'image est très sombre D'avoir une image RAW Avec une courbe de gamma Appliquée Donc si maintenant Je fais Export RAW Avec le RAW Scale Vous allez avoir Voilà Une image qui a été recontrastée Afin que nous puissions Voir la matière du RAW Donc on est toujours Dans un fichier RAW Où on voit toujours La mosaïque de Bayer Mais Rescalé Sur 8 bits Ce qui nous permet D'avoir une image Visualisable Donc si j'enlève La mise à l'échelle Sur 8 bits Et je refais Un Export RAW Ça me permet Par exemple D'obtenir Le niveau de bruit Ici Réel Au niveau Du fichier RAW Sans avoir A passer Par Une quelconque Un quelconque Traitement De débaillérisation Et avoir Une vraie information Quant aux informations Natives Voilà Je vous invite A aller sur le site www.savoirnumérique.com Pour retrouver Les autres vidéos Autour du 4K Et du RAW Pour retrouver Les autres vidéos Les autres vidéos Merci.